Alors raconte moi ce sont les anguilles et c'est des belles la première chose qu'on fait c'est qu'on enlève la tête et alors tu sais on de la peau aussi donc il faut étirer la peau sur des grosses anguilles comme ça donc là tu retires la peau la tête donc on va les couper en morceaux comme ça que ce soit facile à manger on les met en réserve dans la ici tu vois et hop et puis toi tu prends la suite et puis moi pendant ce temps là tu sais pas bon tu fais ça moi j'envoie de l'huile d'accord un petit peu il faut qu'on prépare surtout notre base de travail donc là hop 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 et une cuisine traditionnelle on reçoit la garde nous a mis un oignon voilà un oignon donc un petit peu de thym un peu de thym d'accord bah ouais parce que voilà donc on va mélanger ça tu vois comme ça donc je vais mettre un petit peu de feuilles de laurier ce que ça va donner du monde du bon goût et là on va laisser ça infuser ouais ça sent bon ouais ça sent bon et ça a la bonne tu sais ça a aussi le bon son ça frétille ouais c'est super ça on envoie les anguilles et on l'envoie chef allez vas-y je les mets tout temps tu vois là ça risse alors matelote ça signifie que c'est au vin c'est ça exact voilà après chacun sa recette mais en tout cas sur le rouge blanc rouge et que ça brélaise dans doré tranquillement ah bah attention ça c'est la vraie poêle de protéphine ça c'est de la vraie poêle tu vois on va les enlever mais à d'accord tu les tu les sors de la gamin je les sors pourquoi parce qu'après je vais utiliser ce que j'ai ici tu vois C'est une sauce, là, pour rajouter le vin, c'est ça ? Voilà. Ça sent bon, hein ? Ouais, ça sent très bon. Ça sent très bon parce que le beurre est de plus noisette, un peu. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de farine. D'accord. Donc, comme on est sur les maclopes... Pour répétir la sauce. Donc, tu me mets... Euh... Allez, je crois qu'il faudra deux, quand même, parce que toi, t'en as quand même une quantité de... Tu fais un petit peu comme un départ de roux, finalement. Voilà, tu fais un roux. Dans ton beurre fondu. Dans ton beurre fondu, voilà. On va quand même aller le réchauffer, parce que si on veut que ça prenne bien. Alors, tu vois, on remue tranquillement. Et après, tu la jettes le vin. J'adore cuisiner le vin. Mais est-ce que cette recette peut se faire avec du blanc, aussi ? Ah oui, tout à fait. Tu l'as fait avec le blanc ou le rouge. Pareil, hein. Donc là, tu vois ce que je mets en vin. Oh, ça fait la valeur d'un verre, tu vois. Mais est-ce que tu l'as flambé ? Tu l'as bouillanté ? Ah oui, alors je l'ai bouillanté, ouais. Parce qu'il faut retirer l'alcool. Et là, tu vois, une fois qu'on a mis ce vin, on va le rallonger avec de l'eau, aussi. Parce que là, c'est trop fort, d'accord ? Tu rallonges de l'eau. Et ensuite, on va mettre nos morceaux d'envue qui sont à braiser dedans. Et ça va mijoter très tranquillement, tu vois, comme ça. On y va. Allez, vas-y. Hop, voilà. Et là, tu vois, il faut que ça cuise. Donc là, moi, par rapport à l'épaisseur et à la quantité, il faut que ça bouillotte un petit peu, 30 minutes, tranquille. 30 minutes, tu vois. 30 minutes, d'accord. Feuille doux, tranquille. Musique 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 Musique